Michel m'a fait l'amitié, mais c'est un peu un coup de force de m'inviter pour votre rentrée aujourd'hui. Et je m'en sens très honoré et en même temps très confus parce qu'il m'a demandé finalement un exercice impossible qui consiste en une heure à survoler un sujet qui occuperait avantageusement un séminaire d'une année. Mais ça y est, oui j'allais le mettre, j'allais le mettre. Voilà. En distrayant d'ailleurs un peu du temps que je suis en train aussi de consacrer à la révision parce que tu évoquais ce petit livre déjà ancien, mais j'ai aussi en charge des introductions historiques et autres des guides bleus. Voilà. Alors je dois rendre ma copie pour réviser le volume Andalousie par exemple. Voilà. Et donc c'est ce qui m'amène à rester un peu en contact avec l'Espagne qui vit, l'Espagne qui change, l'Espagne avec laquelle on n'en finit pas. Mais Goya, pourquoi Goya ? On n'en finit pas non plus avec Goya. On n'en finit pas non plus avec Goya et je pense qu'il figure dans le très court palmarès des contemporains de l'Europe avec lesquels on continue à vivre. Je pense qu'il y a Shakespeare par exemple pour l'Angleterre. Il n'y a qu'à voir les succès, les avatars de Shakespeare. Est-ce que Cervantes est du nombre ? J'en suis moins sûr. Mais Goya, j'en suis sûr. On n'en finit pas avec Goya parce que si vous allez au Prado et franchement si vous n'y allez pas, moi je ne sais pas ce qu'il y a dans le règlement intérieur à ce sujet, mais si j'étais directeur et que je découvre qu'en cours d'année, aucun d'entre vous n'est allé au Prado, je vous renverrai évidemment dans vos pénates parce que c'est impardonnable. Alors si vous allez au Prado, vous aurez l'énorme surprise de découvrir que des œuvres emblématiques de Goya ne sont pas de Goya. Par exemple, Le Colosse. Le Colosse, une peinture sur laquelle André Malraux a écrit des pages définitives. Et bien non, ce n'est pas de lui, c'est sans doute d'un obscur disciple, à non juger en tout cas, les meilleurs spécialistes et les actuels conservateurs du Prado. Alors un autre tableau sur lequel aussi on s'est beaucoup épanché, très séduisant, très émouvant, qui était censé avoir peint peu avant sa mort dans son exil à Bordeaux, un tableau qu'on appelle la laitière de Bordeaux, une radieuse figure féminine. Eh bien, il n'est pas non plus de lui. Il serait peut-être de la main de la fille de sa compagne, dont on ne sait pas si c'était sa fille, Rosario, qui est venue finir sa vie ensuite à Madrid en enseignant le dessin à la jeune reine Isabelle II. Alors, est celle, la main qui a fait ce tableau, qui est très séduisant, mais qui n'est pas du Goya. Les conservateurs nous l'affirment. Ça, c'est des révisions très récentes de ces dix dernières années. Et c'est pour vous dire qu'effectivement, dans les attributions, déjà, on n'en finit pas avec Goya. On n'en finit pas non plus avec les interprétations de Goya. Si ce séminaire avait lieu dont je parlais, nous pourrions reprendre les apports récents. Il n'y a pas d'années sans plusieurs livres qui reprennent, révisent, réinterprètent l'œuvre, la vie, la personne de Goya. Et sans vouloir faire donc de bibliographie, je n'en aurai pas le temps aujourd'hui. Je dirais quand même que je me suis référé à deux livres parus ces dernières années en français. C'est l'un qui est sorti cette année, d'ailleurs, d'un spécialiste, je ne sais pas comment il faut dire, de la sémiologie herménétique ou de choses de ce genre, qui s'appelle Victor Stoiquita, une référence apparemment, avec d'ailleurs une historienne de l'art espagnol, Ana Maria Coder. C'est un livre qui s'appelle « Le dernier carnaval », avec le sous-titre évocateur « Goya, Sade et le monde à l'envers ». Rien que ça, ça vous donne envie de le voir. Vous le verrez certainement dans la bibliothèque. C'est un livre qui vient de paraître en français aux éditions Hazan, qui était paru en anglais en 1999 et qui a déjà été cité très abondamment, et qui offre des interprétations très originales sur certains points, d'ailleurs souvent de détail, de la vie et de l'œuvre de Goya. Voilà. Plus proche, je dois le dire, du propos que je vais essayer de tenir, est le livre de Tzvetan Todorov, qui, vous le savez sans doute, a touché les sujets les plus divers, de ses débuts de sémiologue à l'Amérique latine, et à bien d'autres choses, à l'œuvre de Germaine Tillion, notre grande héroïne du Panthéon, dont il a édité les écrits. Il a fait un « Goya à l'ombre des lumières », qui, comme vous le voyez, rejoint un peu mon propos d'aujourd'hui, et qui était paru, lui, en 2011. C'est un livre que celui-là, je vous conseille, si vous vouliez approfondir le sujet. Alors, Goya, le naufrage des lumières, oui, mais qu'est-ce que les lumières ? On m'a posé la question hier soir. Effectivement, les lumières en Espagne, las luces, la illustration, c'est tout simplement ce grand courant, qui est un courant pas seulement espagnol, qui est un courant européen, et qui est fondateur, je pense, d'une partie des représentations et aussi des valeurs sur lesquelles, peut-être, nos sociétés vivent encore. Nous sommes, d'une certaine manière, quand même des héritiers de ces lumières. Dans le cas de l'Espagne, ces lumières ont un visage modeste. Elles sont souvent méprisées par rapport à l'Aufklärung allemande, à l'Enlentment britannique et à nos chères lumières françaises. Pourquoi ? Elles sont méprisées, mais pas, je pense, quand même, de la Casa de Velas, c'est de ces chercheurs auxquels plusieurs ont consacré des études si rapportantes. Je citerai simplement le livre du recteur Jean Sarrail, qui fut recteur de l'Académie de Paris, un livre de référence que vous trouverez à la bibliothèque, justement, sur l'Espagne éclairée de la seconde moitié du XVIIIe siècle, qui est un parcours érudit. Alors, qu'est-ce qui fait la spécificité, en deux mots, de ces lumières espagnoles ? Eh bien, c'est qu'elles sont beaucoup moins théoriques que pratiques. Elles ne s'adonnent pas avec le brio à une construction intellectuelle du type de celle de Montesquieu. Est-ce qu'elles ne vont pas dans les sommets de discours polémiques où se complaît Voltaire ? Mais, en revanche, elles tendent à mettre en place un programme qui est un programme réformateur de l'Espagne. Et elles s'efforcent de le mettre en pratique, car, à la différence peut-être d'ailleurs des autres courants européens, elles vont avoir accès au pouvoir politique, qu'elles vont inspirer sous la forme de ce que nos vieux manuels appelaient le despotisme éclairé. Le despotisme éclairé, le terme aujourd'hui n'a plus tellement de bonne presse. Mais, enfin, il faut savoir que ça consistait à confier au souverain, donc au roi, dans le cas de l'Espagne, le soin de mettre en pratique le programme de réforme en question. Eh bien, dans quelle mesure Goya est-il un enfant et un homme de ces lumières ? Je vais essayer de vous le suggérer. à travers déjà ce portrait de Goya, qui est celui conservé au musée de Castres, un musée français qui s'appelle Musée Goya, et qui, à mon avis, est peut-être celui qui nous parle le plus, et dans lequel Goya porte des lunettes. Alors, si Goya porte des lunettes, on peut, évidemment, commenter le fait. Et c'est parce qu'il appartient, évidemment, à cet âge-là, ce portrait, c'est un portrait de Goya autour de la cinquantaine. Il appartient déjà à un monde intellectuel. Et on observe que dans ce portrait, il regarde de façon dissymétrique. L'œil droit regarde à travers le verre de lunettes. Et l'œil gauche survole la lunette. Elle regarde directement. Il y a donc peut-être deux regards déjà, à ce moment-là, dans le Goya de la cinquantaine, deux regards de Goya. Alors, s'il est un homme des lumières, c'est qu'il l'est devenu. Il n'est évidemment pas né pour ça. Pourquoi est-il ? Où est-il né ? Il est né en 1746, dans un village vraiment perdu, de très peu d'habitants, de l'Aragon, pas très loin de Saragosse. Ce village de Fuende Todos, qui est le village de sa mère, sa mère Gracia Lucientes. Je vous ferai observer, si je faisais de l'herméneutique, c'est myologique. Et ça, ça n'est pas dans le livre en question que le nom de sa mère, Lucientes, a pour radical, certainement, le mot « lousse », le mot « lumière ». Faut-il y voir déjà une prédestination ? On pourrait l'imaginer. Toujours est-il qu'il serait né dans cette modeste maison de pierre, qu'il aurait passé, qu'il est né là d'une mère d'ailleurs, sans doute un alphabète, d'une honnête aisance paysanne, mais guère plus, et d'un père, donc Goya, d'origine peut-être basque, on pense-t-on, qui était lui un artisan, un artisan d'art, un artisan peut-être un peu sculpteur, mais surtout d'horreur, dans une époque, le XVIIIe siècle, qui était encore féru de cet art baroque, post-churrigueresque, comme on dit, et qui ornait toutes les églises de ces rétables, que l'on peut encore y admirer, sauf à Fuente de todos, parce qu'à Fuente de todos, ça a été un village ravagé par la guerre civile espagnole, près de Saragosse, près de Belchité, ce site emblématique, et donc ça ajoute d'ailleurs, rétrospectivement, un saut d'authenticité, ensuite, plus contemporain, à ce destin extraordinaire de Goya. Alors, homme des Lumières, né en 1746, et oui, il va grandir avec les Lumières, finalement, quand on regarde la chronologie, on se rend compte que il a 10 ans, en 1756, à l'avènement du roi Charles III, et Charles III, ça va être le roi des Lumières, Charles III, qui précédemment, je le rappelle, c'est le fils de Philippe V, de Bourbon, il a été roi de Naples, et il monte sur le trône d'Espagne, en 1756, il a 10 ans, et il va rester, pour l'histoire, le roi éclairé. Goya, 10 ans plus tard, il a 20 ans, il a 20 ans, en 1766, il a 20 ans, en 1766, quand se produit, à Madrid, un soulèvement populaire, le motine des esquilaches, sur lequel on épilogue encore, aujourd'hui, pour savoir s'il était spontané, ou s'il avait été préparé, en sous-main, par les jésuites, et en tout cas, la conclusion la plus claire, la conséquence la plus claire, du motine des esquilaches, c'est que le roi va dissoudre la compagnie de Jésus, l'expulser d'Espagne, l'expulser de l'Empire des Indes, et il va confier le ministère, eh bien, à un aragonais, justement, le comte de Aranda, un grand noble aragonais, qui va être le parangon des Lumières, quand Goya a 20 ans, et à 30 ans, ou un peu plus, à 31 ans, il va voir arriver, à la tête du gouvernement, avec le titre de secrétaire d'Etat, le technocrate des Lumières, je n'ai pas peur de le dire, le comte de Floridablanca, je ne vous ai pas préparé le portrait, vous ne le verrez pas, du comte de Floridablanca, parce que ce portrait de commande, peint par Goya en 83, n'est pas quand même, à mon avis, un sécher d'oeuvre, mais enfin quand même, ça veut dire que Goya a vu, successivement, dans sa maturation, son accès à l'âge adulte, s'affirmer en Espagne, et derrière la figure tutélaire du roi, ce grand mouvement, montant des Lumières, et comment imaginer que Goya n'ait pas souhaité, de toute son énergie, qui était grande, qui était phénoménale, c'est une force de la nature, Goya, comment imaginer, qu'il n'ait pas fait, sien, cette, sienne, cette montée, dans une Espagne, rénovée, qui serait celle des Lumières. Mais en attendant, eh bien, il va falloir se faire un métier, se faire un savoir-faire, il l'acquiert apparemment auprès d'un peintre de Saragosse, qui naturellement, dans sa jeunesse, a surtout une clientèle ecclésiastique. Et la première œuvre, je la mets là parce qu'elle est tout à fait oubliée et elle a disparu, qui l'aurait peinte et signée de sa main. C'était la porte du reliquaire de son église vers 1762. Il aurait eu 16 ans, vous le voyez. Elle a disparu parce qu'elle a été détruite avec l'église, d'ailleurs, pendant la guerre civile en 1936. mais elle représentait, on en a cette photographie en noir et blanc, évidemment, comme on le faisait dans les années 30. Elle représenterait dans un style tout à fait baroque encore, l'apparition de Notre-Dame du Pilar à Saint-Jacques. Alors, on m'a dit que je peux... Oui, alors, voilà. Donc, vous voyez le pilier, il est là. La Vierge du Pilar, elle est là, telle qu'on la représente. Et Saint-Jacques, avec son bâton, vous le voyez, il est ici. Nous partons donc dans cette ascension de Goya vers les Lumières et avec les Lumières d'une pratique que vous le voyez au départ extrêmement marquée par son époque et... Ouh là là, j'ai beaucoup trop dit. Ah, voilà. Et... Voilà. Et... Il va y avoir dans sa carrière et c'est tout à fait naturel une recherche d'appui et de clientèle d'origine ecclésiastique. Les Lumières de l'Église peuvent constituer une partie du programme. Effectivement, les premières armes de Goya, déjà, dix ans avant celle-ci, en 1771, ont été une première commande de fresque pour la Basilique du Pilar à Saragosse. C'est la Basilique du Pilar qui est reconstruite au XVIIIe siècle et qui va être un énorme chantier artistique dans lequel le jeune Aragonais va évidemment chercher à monter. Je vous ai retenu sa deuxième intervention au Pilar, celle, donc, de la fresque d'une coupole, une Méliana Lanja et qui représente, donc, la Vierge en Reine des Martyrs, Regina Martyrum et qui est une performance qui montre déjà la capacité qu'a atteint à ce moment-là le jeune Goya. Puisque la base de la coupole est quand même à 28 mètres du sol, c'est une belle ascension déjà de peindre. Le diamètre, c'est 12 mètres, la surface est plus de 200 mètres carrés et on a une comptabilité très précise de son intervention parce que les chanoines du Pilar notent tout. Il y a 41 séances de peinture, ce qui veut dire environ 5 mètres de fresque par jour. Vous savez, je m'adresse aux artistes ici, que la fresque, ça ne rigole pas. C'est une technique extrêmement exigeante dans l'emploi du temps puisque dans une journée, on doit couvrir de peinture l'enduit frais avant qu'il est séché. Et donc, c'est une moyenne de 5 mètres carrés par jour que cette fresque. Cette fresque qui doit évidemment beaucoup déjà à ce que Goya a appris de la technique de la fresque. Il l'a appris de Michel-Ange à Rome car on sait qu'il a fait un séjour assez prolongé, on ne sait d'ailleurs pas de quelle durée exactement, à Rome et les fresques de la chapelle Sixtine figurent certainement dans ce qu'il a vu. Et il a vu aussi à Madrid les fresques de Tiepolo qui est venue peindre au Palais Royal ici une fresque amiable qui est pratiquement sa dernière œuvre. Donc la technique de la fresque déjà lui est familière et elle explique la maîtrise. et l'audace de cette décoration que la diapo évidemment ne rend que très imparfaitement et dans lequel cette aspiration justement vers la lumière de l'oculus central ici est extrêmement représentative. Sauf que ça n'a pas du tout plu au chanoine. Voici si vous voulez le détail de la fresque qui montre à la fois cette infusion de la lumière et cette aussi caractérisation des personnages qui entourent la Vierge à gauche et à droite par des moyens très simples. Les visages sont vraiment schématisés synthétisés avec très peu de moyens. C'est tout ce qui a scandalisé les chanoines et d'ailleurs les chanoines qui avaient été dûment prévenus par le compagnon et beau-frère de Goya c'est-à-dire Bayéou qui lui-même avait mené et continué à mener plusieurs chantiers dans cette même basilique est allé en quelque sorte alerter les chanoines. Ça a été une bataille terrible pour que Goya finisse par il a dû accepter de faire certaines retouches et finalement obtenir qu'on lui paie la somme rondelette d'ailleurs qui lui avait été promise. Ce fameux chantier du Pilar de Saragosse marque quand même pour Goya à la fois une étape qu'il a fini par franchir dans l'adversité mais en même temps un adieu parce que désormais visiblement dans sa carrière ce ne sont pas les commandes ecclésiastiques qui auront la priorité mais bien des commandes qu'il va chercher sur un autre terrain abandonnant son aragon natal et ce sera Madrid. Ces lumières de la corte comme je l'indique là vont littéralement l'aspirer vers Madrid et évidemment ce tableau qui est en principe fait peint comme support comme modèle comme carton d'une tapisserie qui ne sera jamais peinte donc on a aujourd'hui au Prado ce magnifique portrait évoque ce Madrid qui se renouvelle au 18ème c'est qu'il tente de prendre la vraie figure d'une capitale européenne qu'il n'avait guérue je vous rappelle quand même que Madrid est une capitale tardive Philippe II il a installé la cour en 1561 au 16ème et au 17ème siècle quelques travaux d'urbanisme la place à Maillot bien sûr et quelques autres travaux n'ont pas suffi à en faire une capitale ce sont les bourbons du 18ème qui vont s'efforcer de le transformer et ici c'est une sorte d'invitation alors on voit apparaître en particulier le nouveau palais royal qui existe toujours et qui s'achève à peu près au moment où arrive Goya sur les plans de l'architecte italien et sur le modèle des grands palais royaux européens qui est censé donner justement à Madrid cette dimension qui lui est manquée mais en même temps un Madrid dont la société apparaît ici d'abord très nombreuse très populeuse très mêlée aussi très élégante dans certains des personnages qui apparaissent en première en première file et qu'il va se plaire à placer dans les autres travaux qui vont lui être demandés parmi ces travaux et c'est ce qui va d'ailleurs le faire entrer dans la dans la proximité du pouvoir royal il va y avoir ces fameux cartons de tapisserie alors je ne vais pas m'apesantir sur la chronologie de ces commandes royales de cartons qui étaient des peintures destinées à être reproduites dans les ateliers de la manufacture de tapisserie de Santa Barbara la première commande est de 1775 il s'agit de représenter des scènes de chasse pour la salle à manger du prince des asturies à l'escorial et la dernière série nous y sommes c'est celle-ci mais entre temps il y en a eu elle est de 1791 et il s'agit de tapisserie pour les appartements royaux de l'escorial ce qui frappe c'est que ces créations c'est des créations obligées on lui donne des sujets et en même temps c'est lui qui ensuite a la maîtrise de la composition de ces sujets c'est-à-dire que ces cartons de tapisserie sont des créations originales à partir d'une contrainte et plusieurs d'entre elles c'est ce qui m'a frappé dans ces trois sujets que j'ai ici rapprochés c'est qu'elle montre à quel point il est peut-être préoccupé dans ces années madrizennes des premières années madrizennes de représenter des scènes qui lui parlent à lui personnellement de de son destin peut-être pas mais de cette incertitude qui est la sienne montée effectivement ah voilà l'ascension des enfants sur l'arbre est-ce qu'elle n'a rien à voir avec sa propre ascension dans la société de son temps c'est la question qu'on peut se poser le fait que l'artiste qu'il est repose peut-être sur sur des épaules qui le portent et l'incertitude c'est que l'ascension dans ce fameux cette fameuse représentation du pantin elle pêlait l'ascension elle peut se terminer aussi par une chute il y a donc si vous voulez à la fois une réussite dans ces années et malgré tout une certaine angoisse et d'ailleurs alors que ces commandes de cartons se renouvellent périodiquement Goya finit par s'en fatiguer en jugeant que ce n'est pas là qu'il va révéler toute sa capacité d'artiste pourquoi parce que ces cartons son oeuvre peinte ce n'est pas ça qui est destiné à être représenté ce seront ensuite les tapisseries et donc il ne sera pas vraiment jugé à l'aune de ce qu'il est c'est à dire un peintre un peintre maître de son art il cherche donc aussi parallèlement d'autres formes de soutien et de reconnaissance et en particulier il va les trouver auprès de grandes maisons de l'aristocratie qui vont lui apporter leur soutien l'une de ces maisons c'est celle de Don Luis Antonio de Bourbon Don Luis de Tontocco qui est un jeune frère du roi qui a eu un destin très curieux parce qu'on a voulu en faire un ecclésiastique un cardinal un archevêque de Tolède mais la vocation vraiment n'était pas là et il a eu comment dirais-je la vérité de le dire en obtenant de se faire réduire à l'état laïque et de mener une vie laïque et puis il n'a pas fait que ça il a épousé une jeune aristocrate aragonaise Maria Teresa de Valladriga c'est elle que vous voyez ici et alors tout ça a fait scandale le roi Charles III qui tout éclairé qu'il fut n'était pas moins très pieux et très conformiste le interdit l'accès de la cour et Don Luis a eu donc sa petite cour dans un endroit que malheureusement qui manque à ma connaissance de l'Espagne qui est Arenas de San Pedro c'est pas très très loin de Madrid Arenas de San Pedro là dans la sierra déjà peut-être de Gredos et là où il a tenu sa petite cour Don Luis a accueilli artistes et musiciens en particulier Boccherini et on se demande si le personnage qui apparaît tout à fait à droite là ça ne serait pas le musicien Boccherini et en tout cas celui qui se cache à gauche mais vraiment la diapos n'apparaît pas avec assez de lumière c'est dommage parce qu'on ne voit pas le peintre le peintre Goya il est là il est dans l'ombre il est dans l'ombre et il fixe la lumière la lumière qui se focalise sur le personnage de la belle Maria Teresa là c'est l'infant Don Luis vous le voyez ce profil de médaille qui mourra d'ailleurs l'année suivante et elle c'est la belle Maria Teresa qui est en train d'être coiffée et peignée par son coiffeur et donc ce sont ses cheveux ces grandes tresses brunes que le coiffeur est en train de traiter vous le voyez vous le voyez ce portrait qu'on ne voit malheureusement pas en Espagne qui est dans une galerie en Italie à Parme et étant des ensembles mais Maria Po je suis très déçu c'est beaucoup plus bon elle est trop opaque voilà elle donne si vous voulez déjà de Goya vous voyez l'image d'un maître qui a su recréer l'atmosphère d'un cercle intime à la fois familial il y a aussi le jeu de cartes bien sûr sur la table à la fois familial et en même temps social et culturel oserais-je dire dans l'intimité duquel il a réussi lui-même à s'imposer mais Goya vous le voyez ne sera pas uniquement sensible à cet environnement aristocratique éclairé certainement mais aussi il sera déjà dans les cartons et plus tard vous voyez dans cette fresque de la chapelle madridaine celle-là de Saint-Lampton de la Florida soucieux de représenter aussi dans cette atmosphère de lumière les formes du peuple les visages du peuple les attitudes du peuple les vêtements du peuple avec ce souci de véracité qui s'impose à nous et qui fait que quand une silhouette quelquefois aujourd'hui encore nous apparaît furtivement en la croisant nous pouvons nous dire mais ce serait pas une figure de Goya celle-là et puis l'environnement intellectuel des lumières fait partie aussi de cette ascension et j'ai regroupé ici trois des personnages dont il a été particulièrement proche et qui ont tous joué un rôle très important dans ce milieu des lumières c'est donc d'abord Gaspard Melchor de Govellianos un noble asturien qui est certainement l'intellectuel d'ailleurs le plus actif le plus productif celui qui est le plus écrit et qui est représenté ici d'ailleurs c'est un portrait magnifique celui-là sur la figure d'un penseur demain un livre à la main avec son écritoire avec ses papiers avec sa plume avec aussi cette tête appuyée sur la main lourde de penser Govellianos qui n'est pas seulement un intellectuel mais qui est aussi un politique un homme d'action qui occupera plusieurs charges finalement aussi ministérielles et pour mettre en oeuvre justement ce programme des lumières avant d'être d'ailleurs remercié au moment de la révolution française en 1790 renvoyé dans ses chaires asturies sous le prétexte d'aller y examiner l'exploitation des mines de charbon textuelles c'est le motif qu'on va donner et donc interdit de séjour à la cour Govellianos qui ensuite pendant la guerre d'indépendance se dressera contre le roi Joseph Bonaparte qui sera le principal inspirateur des cortès qui se réunissent à Cadix et qui élaboreront la première constitution d'Espagne rovellianos rovellianos cavarus alors ça c'est une autre figure emblématique dont Goya également était très proche qui est un français basque ou un basque français si vous voulez qui est arrivé à Madrid en nombre d'affaires accédera à la direction de la banque de San Carlos qu'il fonde qui est la première banque publique espagnole d'origine de la banque d'Espagne qui laisse aussi quand même une oeuvre écrite d'économistes nettement libérales bien entendu mais qui veut secouer toutes les vieilles institutions tous les vieux privilèges et qui finira lui aussi alors exilé emprisonné en 1790 plus tard exilé qui deviendra le ministre des finances de Joseph Bonaparte donc dans le camp opposé de celui de rovellianos et accessoirement aussi le père d'une créature au destin romanesque la future madame Tallien notre dame de Termidor qui elle finira ses jours comme princesse de Chimée aujourd'hui en Belgique après avoir incarné tous les fastes des régimes successifs de la France du directoire à la restauration et puis Moratine Moratine très beau portrait bon mal qu'on voit assez mal qui est à l'académie de San Carlos ici de San Fernando pardon et qui est un poète un auteur dramatique aussi et un mémorialiste de grand talent qui lui aussi s'est retrouvé dans l'entourage du régime des desafrancesados c'est à dire les partisans de Joseph Bonaparte ces gens là en 1790 font encore cause commune et ils vont se diviser se déchirer s'opposer avec l'invasion française et donc Goya fortune faite et carrière faite qui va se retrouver en 1785 un des peintres de la chambre du roi et en 1799 le premier peintre de la chambre donc qui est arrivé au sommet de cette carrière et bien en même temps et la même année 1799 va publier les caprices et ces caprices c'est une ce n'est plus une commande c'est une création personnelle ce sont des gravures il s'est mis à la gravure il s'est mis à la gravure d'abord en faisant des gravures d'oeuvre de Velázquez puis ce recueil ce recueil de 90 gravures les caprices qu'il met en vente qu'il met en vente en 1799 et ça ne se vend pas d'ailleurs pas très bien mais en accompagnant cette mise en vente d'une présentation d'un avis qui donne deux fins tout à fait différente à cette oeuvre qui n'a pas fini de nous interpeller parce que elle reste une des oeuvres emblématiques je pense de notre modernité d'une part dit-il et c'est ce que veulent illustrer ces trois gravures je le cite il a choisi comme sujet propre entre les multiples extravagances et erreurs qui sont communes ou extravagantes oui j'ai deux traductions mais c'est la même chose qui sont communes dans la société civile donc il a choisi ceux qu'il a cru aptes à fournir matière aux ridicules et nous avons effectivement ici trois oeuvres finalement de satyre d'une part à gauche hasta la muerte jusqu'à la mort mais c'est une mort pour le moment pour rire c'est la vieille coquette que vous voyez se dévisager dans son miroir avec ses pseudo-admirateurs et avec sa camériste et qui accumule les ridicules d'un visage déjà déformé par l'âge d'une coiffure fantastique et d'une toilette sans doute à l'unisson donc la vieille coquette ici la filiation la filiation c'est une gravure qui s'inscrit sans doute dans un contexte carnavalesque avec la présentation à une pseudo jeune mariée qui a un masque en forme de groin et qui se couvre le sexe d'un autre d'un autre semblant d'ailleurs d'un masque et bien on lui présente on lui lit plus exactement la généalogie de son prétendu époux et qui doit faire ressortir qu'il est de son noble illustre remontant jusqu'au beau et sans une goutte de sang impur juif ou autre donc si vous voulez une satire très claire de cet esprit d'exclusivisme qui a été parfois au siècle précédent définie comme la limpieza des sangres et la pureté de sang et qui continue à habiter les mentalités espagnoles et enfin ici c'est la veine anticléricale qui apparaît aussi fortement dans les caprices Nadie nos avistos personne nous a vus personne nous a vus c'est des moines paillards devant leur barrique en train évidemment d'enfreindre le règlement intérieur du couvent elle va sous l'oeil d'ailleurs d'un personnage qui les surveille sans qu'ils le voient voilà donc la censure voyez-vous la satire ce n'est peut-être pas d'une totale originalité même si les thèmes en sont très savourés mais il y a un deuxième objectif des caprices dans lequel l'auteur nous dit qu'il n'a pas suivi l'exemple de quiconque ni pu copier non plus la nature tandis que quand il fait de la satire il peut suivre l'exemple de quiconque les gravures précédentes peuvent par exemple se rapprocher de certaines gravures anglaises de Hogarth de style très différent mais d'intention un peu analogue ici au contraire il a tenté dit-il d'exposer à la vue de donner à voir comme j'ai indiqué ici des formes et des attitudes qui ont seulement qui n'ont existé que dans l'esprit humain autre traduction qui ont seulement existé dans l'imagination humaine quand cette imagination était obscurcie et confuse par le manque de lumière par le manque d'illustration ou altérée par le déchaînement des passions et donc ces gravures c'est d'abord celle qui aurait pu être le titre du recueil « El sueño de la razón produce monstros » le songe de la raison produit des monstros dans lesquels il se représente lui-même mais c'est un goya vous le voyez prostré ce n'est plus l'homme exubérant et confiant en lui des lumières il est environné de ses visions nocturnes de ses visions de rêve parce que il est en proie au songe dans lequel la réalité ne tient plus de place dans lequel se déchaînent les forces de l'imaginaire et deux de ses gravures pour illustrer ces visions de l'imaginaire « Alla va, eso » « ça va là-bas » on peut traduire avec cet improbable et donc beaucoup de ces de ces visions sont aériennes justement et reprennent cette force d'ascension que nous avions déjà vue dans des dans des cartons mais ici c'est une vision difforme vous le voyez portée par des ailes monstrueuses et qui va effectivement on ne sait où avec la seule attache au réel c'est le paysage qui est survolé par cet envol monstrueux et ici « Soubiribahar » monter et descendre je crois que cette hantise qui était contenue dans sa période d'ascension professionnelle ici elle apparaît dans toute sa force c'est que il y a à la fois chez lui une force ascensionnelle qui l'amène un dépassement et une chute dans les ténèbres qui évidemment déloigne complètement du rêve initial des des du rêve initial des lumières mais et donc il y a à partir des caprices très clairement deux voyages car le peintre officiel le peintre de cour n'abdique pas non seulement il n'abdique pas mais il est très content de toucher le confortable traitement qui lui est versé chaque année et qui lui impose un certain nombre de travaux et en particulier de portraits de la famille royale alors avec en particulier c'est son premier grand tableau en tant que premier peintre c'est ce portrait de la famille de Charles IV sur lequel je ne vais pas m'apesantir mais sur lequel je voudrais attirer quand même votre attention alors d'abord c'est toujours pareil médiataux sont trop sont pas assez clairs et on ne voit pas Goya et Goya il est là derrière peut-être que si on éteignait ses premières lumières on dirait un peu mieux parce que vraiment c'est très embêtant il est là derrière vous ne le voyez pas il a presque le visage du portrait de Castres mais il n'a pas de lunettes et qu'est-ce qu'il fait là ? il met en scène c'est un metteur en scène de la famille royale ce tableau a provoqué là aussi chez de bons auteurs d'ailleurs des réactions formidables il y a un texte de Paul Claudel dans l'œil écoute dans lequel Claudel daube sur celui le roi qu'il appelle le débonnaire cocu et la reine la reine Maria Luisa qui définit comme Myclitemnestre donc héroïne antique et Mylavendier ou Blanchisseux je ne sais plus comment il l'appelle enfin voilà pour en dénoncer la vulgarité disons que ce tableau devant lequel nous réagissons j'ai réagi moi-même pendant très longtemps comme devant une caricature en fait Goya ne l'a pas voulu caricature et ici c'est le Goya attaché au monde réel qui veut en rendre compte avec un roi qui est ce qu'il est un bonhomme un bonhomme sans envergure en dehors de cette bedaine qu'il ne cache pas qui a d'ailleurs derrière lui une sorte de reflet inconsistant qui est son frère un frère il faut le dire un peu débile même très débile mais au point de vue médical si vous voulez que Goya n'a pas caché qu'il aurait pu cacher la reine qui est en second plan si vous regardez quand même la disposition des pieds mais qui est celle qui capte le plus les lumières dans un vêtement qui est d'ailleurs notons-le au passage un vêtement non plus du tout à la mode espagnole mais à la mode française du consulat elle faisait venir ses modistes et ses couturières de Paris pourquoi pas et qui se pose si vous voulez dans ce personnage de mère enlaçant une de ses infilles infantes et laissant tomber sa main auprès de ce charmant enfant François de Paul si je ne me trompe donc dans ce rôle de mère digne qui garantit en quelque sorte l'unité du tableau et puis alors ceux qui sont appelés à la succession en particulier le prince des Asturies le futur Ferdinand VII et caché derrière lui son jeune frère Carlos Carlos Marie Isidore qui sera d'ailleurs un prétendant plus tard après la mort de son frère un prétendant au trône ouvrant la série funeste des guerres cardistes donc on voit là en réalité se projeter non seulement la famille qui prétend à ce moment là réaffirmer son unité qui va se révéler très fragile mais en même temps c'est vrai le futur d'un siècle le 19ème qui va être particulièrement déchiré pour l'Espagne et tout cela va voler un éclat avec l'invasion française qui se produit en 1808 et qui va entraîner la guerre dite guerre de l'indépendance qui va se prolonger jusqu'en 1814 pendant cette guerre Goya va peu peindre peu mais en revanche va recourir à la gravure en particulier dans ce fabuleux recueil des désastres de la guerre dans lequel apparaît la violence qui ravage l'Espagne dans ces deux dans ces deux auteurs alors il y a des gravures comme celle-ci qui représente une sorte de d'amas de morts et de cadavres à l'état si vous voulez de restes humains et il y a des gravures qui montrent les affrontements et leur nature alors ici c'est si vous voulez un guérillero puisque la résistance à l'armée napoléonienne a pris la forme de la guérilla le mot apparaît derrière ce moment-là la guerrilla la petite guerre qui est passée dans notre langage et vous voyez comment ici enfin vous voyez ou vous devinez comment ici le guérillero est face à des soldats armés de fusils qui ne vont pas faire le détail alors on a beaucoup utilisé en Espagne ce recueil des désastres de la guerre pour en faire un emblème du nationalisme espagnol agressé par l'invasion étrangère et donc une vision vous le voyez extrêmement clivée du recueil mais en réalité quand on regarde attentivement les planches on voit que les choses sont plus complexes pour Goya et en particulier cette gravure où vous voyez à la fois les soldats français avec le fusil avec leurs armes et qui visent évidemment des populations mais ces populations qui sont d'ailleurs surtout des femmes dans cette gravure regardez cette femme qui soulève un bloc de rochers pour les écraser et regardez cette autre qui est en train de transpercer un soldat avec une pique faite avec peut-être tout autre chose qu'une arme préfabriquée il y a donc si vous voulez dans les désastres de la guerre une vision d'une violence qui se déchaîne dans la guerre en opposant une force populaire incontrôlée et une force mécanique si j'ose dire classique armée qui est celle de l'armée napoléonienne alors ça ne veut pas dire que Goya reste complètement absent ça des désastres de la guerre il est grave pour lui et il ne les éditera pas de son vivant ce n'est qu'après sa mort que le recueil apparaîtra c'est vous dire à quel point c'est un recueil d'intériorité donc les oeuvres qu'il va publier pendant la guerre qui ne sont pas très nombreuses n'en posent pas moins divers problèmes j'en ai retenu une non pas pour son intérêt pictural parce que je ne trouve pas que ce soit un chef d'oeuvre mais à cause de ce qu'elle nous révèle de l'ambivalence de la position de Goya pendant la guerre c'est ce tableau qui est connu comme allégorie de la ville de Madrid et qui se trouverait ici au musée d'histoire de la ville alors on sait ce tableau a été représenté à maintes reprises dans des recueils avec des précisions qui aujourd'hui ont été corrigées voici le dernier état de la question cette allegorie aurait été commandée en 1809 à Goya par la municipalité de Madrid en l'honneur du roi Joseph Bonaparte et le médaillon qui est ici des études au rayon ont montré aurait effectivement contenu un portrait de Joseph Bonaparte et donc Goya a peint un portrait de Joseph Bonaparte mais au gré des événements et notamment quand Joseph Bonaparte a été chassé de Madrid par Wellington avant d'y revenir il a fallu effacer le portrait et on a demandé à Goya à un moment d'effacer le portrait et de peindre dessus le mot constitution parce que c'était après 1812 et les cortèses de Cadix venaient d'adopter la fameuse constitution puis Joseph revient à Madrid on efface le mot constitution et il faut remettre un portrait de Joseph et donc Goya aurait peint un deuxième portrait par dessus l'ancien de Joseph Bonaparte et enfin quand évidemment ça n'est fini pour le français de la guerre quand Wellington chasse définitivement Joseph et bien on va demander toujours la municipalité de Madrid d'y mettre à la place un portrait de Ferdinand que Goya aurait fait mais nous dit-on un mauvais portrait très bâché vous voyez comment les aventures de ce tableau nous révèlent les incertitudes politiques en tête et celle de Goya et il faut attendre 1873 pour qu'un maire de Madrid très embêté ne sachant pas quoi faire de ce portrait de ce tableau décide qu'on va y mettre dos de mayo c'est-à-dire la date du soulèvement de Madrid comme Joseph Bonaparte date consensuelle et dit le maire à l'époque c'est un fait historique qui n'est pas sujet aux opinions changeantes des hommes mais vous voyez que les opinions de Goya ou en tout cas ses manifestations picturales pendant la guerre montrent qu'il n'a pas été bien qu'on ait voulu l'en faire l'homme d'un camp et qu'en fait il était déchiré entre une attitude de patriote espagnol qu'il a été très certainement et une attitude d'homme des lumières qui reconnaissait que en dépit de l'invasion le règne de Joseph Ier a mené à l'Espagne certains aspects du programme des lumières et c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre l'extraordinaire revanche picturale qu'il prend au lendemain donc de la défaite de l'invasion française quand il propose c'est lui qui propose à la jointe provisoire qui est en place à Madrid de peindre deux tableaux pour illustrer le dos des maillots c'est à dire ce soulèvement du peuple de Madrid et le 13 des maillots c'est à dire les exécutions alors ces deux tableaux qui sont les chefs-d'oeuvre absolus qui se trouvent bien sûr au Prado et qui montrent quand même une vision qui est une vision complexe de la réalité telle qu'il l'a vécu et ressentie puisqu'on y voit à la fois les glorieux mamelouques de Murat avec l'air turban orientaux etc vous le voyez avec leurs montures et leurs chevaux qui sont des chevaux j'allais dire de guerre mais des chevaux de luxe qui sont assaillis avec des armes improvisées par des patriotes disons madridaines qui s'en prennent à eux à coups de poignards à coups de dagues sans armes voilà donc dans une mêlée par ailleurs extraordinairement confuse où les corps des uns et les corps des autres ne sont pas divisés par un front mais se mêlent s'entremêlent l'un à l'autre et donc c'est une première vision effectivement très forte évidemment celle qui surplace tout c'est le 13 des maillots ses exécutions sommaires alors où on retrouve cette focalisation de la lumière non plus sur la figure de Maria Teresa de Valladolid en train de se faire coiffer mais c'est le même procédé pictural sur la chemise blanche du patriote dans une attitude alors on en a beaucoup discuté mais enfin une attitude que l'on peut juger une attitude christique c'est à dire celle d'une victime qui accède d'orang de martyr vous le voyez et sur laquelle la lumière projetée par le fanal montre que c'est la figure de l'humanité finalement et en face évidemment l'alignement implacable de la force mécanique des soldats alignés avec leur uniforme gris avec le parallélisme des canons une figure emblématique de la violence de la répression qui nous apparaît toujours telle et qui nous parle toujours autant et bien oh là là mais il est certain qu'après ce chant du cygne vraiment Goya avec ses deux tableaux son désenchantement face à l'évolution politique va faire de lui un artiste solitaire qui rompt avec les pouvoirs alors c'est ce que j'appelle les adieux à la couronne je vous en donne deux exemples un portrait de Ferdinand VII le roi désiré qui avait été captif en France qui va revenir en 1814 ce portrait aurait été peint juste avant le retour de Ferdinand VII et donc le visage il le fait certainement d'après un portrait qu'il avait gardé dans son atelier ce portrait est intéressant pourquoi ? parce qu'il est surplombé par une figure qui symbolise la constitution l'espoir de Goya comme celui de ses amis éclairés qui ont survécu au désastre c'est que l'Espagne puisse entrer dans une période apaisée de monarchie constitutionnelle et c'est le sens de la présence de la constitution mais dès son arrivée à Madrid Ferdinand VII abroge la constitution envoie tout ce qui reste d'affrancesados ou d'illustrados dépassé par les événements en prison et en exil et Goya constate là l'effondrement de ses espoirs le dernier de ces tableaux officiels témoigne de ce désenchantement dans l'effacement total de la lumière et des lumières justement dans ce tableau de la junte de la compagnie des Philippines ce tableau qui est le joyau du musée de Castres il faut aller à Castres rien que pour voir ce tableau bon Castres est aussi la patrie de Jean Jaurès quand même qui a aussi son musée on peut on peut se recueillir sur les deux en hommage au... non mais ce tableau est extraordinaire parce que ils ront totalement vous le voyez ce peintre qui est déjà un vieux peintre de 70 ans passés ront totalement là avec le culte de la couleur qu'il maîtrisait avec le talent pour nous présenter avec le talent aussi de la forme complexe pour s'inscrire ici dans une perspective au contraire j'allais dire décollier presque mais justement où l'assistance est rangée selon les lois la perspective la plus la plus la plus simpliste mais qui conduit vers la table la tribune où siègent les autorités avec évidemment le roi le roi Ferdinand VII c'est le dernier la dernière représentation de Ferdinand VII dans une lumière parcimonieuse et lugubre qui vient baigner ce qui apparaît comme un crépuscule auquel désormais on ne s'identifie plus c'est à ce moment là alors on ne sait pas très bien d'ailleurs si c'est à ce moment là ou avant ou après ça c'est encore un mystère qu'il peint alors en revanche ce tableau qui à l'inverse donne l'image vous le voyez d'une réjouissance populaire ce tableau appelé l'enterrement de la sardine qui célébrerait un rite populaire de la fin du carnaval et de l'entrée en carême l'antoile que Goya a gardée pour lui et qu'il n'a pas qui était donc destiné à exprimer une de ses représentations intimes celle de cette réjouissance populaire où des des danseurs masqués vous voyez ils sont masqués ce sont des masques du carnaval au milieu d'une foule en délire fait effectivement ce passage d'un temps de réjouissance le carnaval un temps de restriction voire de deuil le carême au delà de ce que j'en dis là toutes les interprétations aujourd'hui sont encore ouvertes encore certainement 15 ou 20 thèses à faire d'interprétations sur ce tableau c'est inépuisable et puis Goya s'enferme loin de toute lumière dans une petite maison qu'il achète sur les rives du Manzanares qui porte curieusement avant même qu'il l'achète et là aussi il y a des prémonitions le nom de Quinta del Sordo la maison du sourd alors que lui-même était déjà complètement sourd je n'en ai pas parlé depuis les années 90 et là s'enfermant dans cette maison il va y construire un monde imaginaire qui n'est réservé qu'à lui et qui après des péripéties extraordinaires c'est un véritable roman au cours du 19ème siècle elles sont passées ces peintures il faut le savoir par l'exposition universelle de Paris en 1889 voilà elles ont vu la tour Eiffel à Paris enfin elles finissent par revenir à Madrid elles sont au Prado il faut aller évidemment s'y agenouiller ce sont les peintures noires alors c'est pareil je ne vais pas en faire l'exégèse excusez-moi j'ai simplement mis côte à côte deux de ces tableaux l'un qui s'appelle en haut El Aquelarre c'est-à-dire le sabbat avec ce thème de la sorcellerie qui apparaît déjà dans les Caprices et qu'il a repris dans quelques autres oeuvres et qu'il a visiblement habité et là c'est l'univers intérieur de Goya le second univers qu'il a annoncé dans les Caprices qui déborde et qui occupe tout l'espace avec évidemment le personnage maléfique du bouc que la démonologie a identifié avec la représentation du diable personnage satanique environné d'un ensemble de personnages essentiellement féminins El Aquelarre c'est la fascination donc des sorcières et derrière les sorcières des femmes comme créatrices maléfiques dans un culte rendu et l'autre c'est la Romeria de San Isidro dans laquelle il transcende le souvenir qu'il peut avoir d'un rite alors lui religieux madrilène le pèlerinage à San Isidro qui est le saint patron de Madrid depuis le début du XVIIe siècle et qui est une sorte de construction d'un peuple délirant d'un peuple en délire avec d'ailleurs un personnage au premier plan complètement défiguré mais enfin avec des silhouettes des formes une sorte d'explosion populaire de fait pétri de forces obscures aliénées en ne sait qui en ne sait quoi capable de tout au delà de son délire et qui montre un Goya évidemment complètement revenu et retrouvant ici si vous voulez l'envers noir de ce peuple lumineux est ensoleillé qui était celui des fresques de San Antonio de la Floride on est frappé par ce formidable renversement mais est-ce que pour lui cette vision était plus vraie que l'autre peut-être pas peut-être que les deux cohabitaient et que c'était une façon de dire que l'univers le monde dans lequel nous vivons finalement il a deux visages il a le visage lumineux des lumières qui était celui de ces premières années et il a ce visage obscur et voilà donc un Goya revenu de tout qui d'ailleurs va finir par quitter cette maison venir s'exiler en France à Bordeaux où il finira ses jours et alors ce Goya de Bordeaux on ne sait pas trop ce qu'il pensait était-il aussi désespéré que le laisse pensait les peintures noires qu'il avait abandonnées à Madrid peut-être pas on a des dessins de Bordeaux et ses dessins sont des dessins parfois plus enjoués plus lumineux donc donner à voir se donner à voir l'obscurité les ténèbres qui nous pénètrent c'est peut-être pas par ailleurs sombrer dans le désespoir et ça c'est une petite esquisse que je trouve très amusante et dans lesquelles malgré tout il croque ce qu'il appelle divina libertad divine liberté la divine liberté qui a été la sienne partie dans une poussée d'espoir dans l'avènement des lumières témoin de l'effondrement de ce que représentaient les lumières sur le plan politique et sur le plan social est finalement rendu à cette divine liberté qui est celle de l'homme seul qui doit mener jusqu'au bout cette vie terrestre qui est faite à la fois effectivement de ténèbres et de lumières divine liberté merci